Salut Youtube, bienvenue sur Totara Remastered, on continue notre campagne avec les Iber, enfin l'Iberi ou l'Espagne comme vous préférez, moi je dirais les Iber, bref, on avait réussi à tenir nos positions en Espagne, on avait repris d'abord Cordoue, ensuite on a fait un traité avec les Gaulois qui nous ont trahi, donc on a pris Numens, on est en train de former une grosse carnison du côté de Osca et de Numens, puisque ce sont les deux portes d'accès vers l'Espagne, et on va essayer de former des troupes aussi entre temps pour peut-être faire un petit coucou aux Numides, récupérer sur Tingis et pourquoi pas ici, cette ville ici, mais pour le moment, on va essayer de voguer vers Carthage pour s'occuper de notre ennemi héréditaire et qui est demandée à exploser, maintenant il faudra aussi prier que les balayartiennes aussi en attendant, c'est juste ça dont j'ai un peu peur à l'heure actuelle, on va essayer de voguer au plus près de Carthage pour voir ce qu'il s'y passe, bien, alors lui, il va vite revenir là, très bien, je vais peut-être faire une mine tout de suite à Carthagonova, là, on a notre camp qui se bâtit, par contre, les rebellions, ça va, tranquille, ok, donc pour le moment, on n'a pas trop de menaces, pour l'instant, on va surveiller notre flotte, parce que je crois qu'il va y avoir une flotte Carthagnova qui va surger n'importe où, j'ai l'impression que mon agent bloque leur armée, je vais essayer de jouer là-dessus, écoutez, si le jeu veut être con, il va être con, il y a quoi là, il y a 5 unités, il y a un gouverneur, oh, il y a peut-être un coup à faire à Carthage, les gars, un hoplite, oui, eh ben, je crois que je vais tenter le coup, il y a des éléphants, ils ont commencé à former de l'infant très punique, ça aurait pu être pire, on a nos frondeurs, ils ont les leurs aussi, mais je pense qu'en vrai, avec notre cadris, si on les encercle bien, il y a moyen de nous faire des choses. Et si on tombe l'autre armée, ben, alors là, on peut faire tomber Carthage. Je pense que si on leur pique Carthage, là, c'est terminé, les Carthage, non, ils ne se relèveront jamais. Ben, écoutez, les mercenaires, là, ma cavalerie sur un côté, 4 frondeurs, hein, c'est rare que j'en ai autant dans une armée. Ouais, vous allez me dire, c'est du mercenaires, mais bon. Et là, ils peuvent s'estimer, oh, que je n'ai pas encore mes... Oh, mais attends, ça vient de Mont-Doux, dans Mont-Doux, ça. En vrai, je vais peut-être tenter une petite charge, là-dedans, les frondeurs, pour les m'en débarrasser. Vas-y. Hop, on recule. Ça, c'est fait, une armée en moins. Ah, ils sont encore là, eux, ok. Ah, écoute, je vais tenter de me débarrasser de leurs unités. Oh, la cavalerie, ça va être pénible, ça va gérer leurs téléphones aussi. Il va, alors, si les éléphants, ils me charment mes unités, c'est mort, là. Par contre, leur général isolé, je ne dirais pas, non. Oh, la, 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 ma cavalerie qui se fait choper par les éléphants, ça, ça va être compliqué. Ah, ouais, vous êtes chauds à ce point-là, les mecs, d'accord. Bon, là, les piquets ne reviendront pas, c'est une bonne nouvelle. Parfait. Abattez-le. Là, l'unité ne se reformera pas, ça, c'est une bonne nouvelle. Il se replie, cela, ok. C'est quoi, ça ? Mercenaires espagnes, poursuivez-les. Bon, les anéantis, c'est pas mal. Alors, sur plus de quatre, on leur a laissé 200 hommes encore en vie. J'espère qu'il n'y en aura pas trop derrière. On va tenter de faire tomber Carthage. On ne va pas se poser mille et une questions. On prend Carthage. Ce qui me fait peur, c'est l'éléphant. Bon, on va bloquer le port. Alors, juste au cas où, je prends un risque. J'ai dispersé ma flotte en deux. Les sépions tombaient déjà Caralis, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, je vais renvoyer ma flotte là, pour voir ce que ça donne. On a perdu. Ok. Bon, là, je ne vais pas la faire. J'espère pas prendre trop de pertes dans les dents. Ça, on a perdu que 200 hommes. On va juste asservir. Il n'est pas des monstres. On me semble récupérer de la cavalerie. Oh, des scouteries et des frondeurs. Bah, je veux bien. Donc, là, on a fait une tête de pont en Afrique, ce qui est plutôt pas mal. Donc, Carthage, il reste quoi en ville, là ? Il lui reste encore trois villes. Hum, hum. Carthage est en guerre contre qui, actuellement ? Ah, hormis moi. Il est en guerre contre les Romains, quoi. Ok. Bon, déjà, on va se remettre dans le port. On va se soigner. Le temple de balle, on va le détruire. On va faire un temple tout de suite en hommage à Essus. Hop, on va mettre les impôts au minimum. Oh, on peut avoir des cavaleries comme ça. Ça me plaît, ça. La cavalerie bouclieron, elle aura son utilité. Alors, que me veut Carthage ? Oh, non, 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 non. Voilà, dégage. Allez, Victor Aerovich, boum. Mon général, là, il a pris du level d'un coup. Bien. Maintenant, avec mon chef de faction, là, quoi. Ok, ils ont relevé une armée. Oh, oui, bien sûr. Elles sortent d'où, ces armées, là, monsieur ? C'est pas très réglementaire, tout ça. Lise-moi qu'il y a d'autres mercenaires. Il n'y en a pas. Oh, que ça peut être chaud, là. Heureusement qu'on a réparé les murs, parce que, bon... Ok, la flotte gauloise, elle se pointe, là. Et c'est ouf, ce focus, là. Punaise. On va continuer d'enforcer nos défenses, hein, parce que... C'est pas que ça sent pas bon, mais ça sent pas bon. J'ai un gouverneur que j'ai tenté d'envoyer en pétique. Regardez-moi ça, même les feuilles de l'eau, elles se mettent sur moi. Alors, Azdrubal est toujours en vie après ça. C'est l'art qui tient aussi longtemps, perso, dans mes parties. On pourrait faire un forgeron, hein, pour améliorer notre équipement. On a un marchand ici, tu me diras. Pour cette campagne, la quatrième fois, il est étonnable. Ouais, tu m'étonnes. Huit colonies, ok. On en est à plus de la moitié. En vrai, je pense que si on se concentre sur l'Afrique, on a les colonies qu'il faut, hein. Mais bon, là, il faut que j'essaie d'attirer des armées cartaginoises, hein. Et des rebelles qui m'attaquent, bien sûr. Vous avez que ça à foutre. Ils me mettent un héritier de faction, hein. Ok. Bon, écoute, tu sais quoi, on va développer des mines ici, également. S'il commence à produire des éléphants, là, ça va être compliqué, les gars. Pas d'autres mercenaires, au cas où. Il y a un libyen. Ok, on va l'embarquer. Comme ça, lui, hop. On le vire. Il faut qu'on commence à prendre l'avantage technologique, là. Je vais faire des forgerons pour débloquer mes armes, déjà. On va essayer d'aller calmer un peu tout ça. Ah, merde, j'ai oublié mon héritier. Bon, tant pis. Ah, non, ils sont barrés, bon. Ne me demandez pas pourquoi. Mais là, avec ce que j'ai, là, normalement, je peux les exploser, non ? Voilà. Attends, on va à massiger. Full. Ok, on peut débloquer les deux murs. Oui, on va le faire tout de suite. Je vais préparer un autre agent, là. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un espion, ici ? On va aller voir ce qu'il y a à Tapsus. Oh, ils n'ont plus que deux territoires, là. À coup sûr, ils ont donc Tapsus. Peut-être les Psys Magna. Non, ça, c'est aussi P. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Salut, ma manteau, bienvenue à toi. Bien, on a un nouveau gouverneur, ici. Alors, on va débloquer tout de suite la corde au niveau supérieur. On va faire des trucs ici. Là, on va faire un port à Oskar, on ne sait jamais. On va débloquer un camp de guerrière, là-bas. Des murs, ici. Là, notre économie, elle est bien. Elle est bien, elle est pas mal du tout. Ok, lui, il a... Astrobat, qui veut toujours pas mourir. Déjà, tu vas te mettre là, tu vas me dire ce qu'il y a. Il y a 14 unités, d'accord. Bon, déjà, on va reformer toutes nos unités qui ont besoin de... d'attaques améliorées, on va dire. Ah, première armée qui va m'assiéger, c'est bien, venez, petit. En vrai, si on bat ces deux stacks cartaginois, je pense que derrière, c'est terminé pour eux. On tape sur ce qui est au bord de la rupture. Ok, ils ont des psis magnats, c'est pour ça. Je comprends mieux. J'ai du bloquer un camp de tireur. Je vais rajouter ça, un javelin supplémentaire. Tiens, en termes de stats, notre attaque ici, c'est 7. Et eux, c'est... Ah, ils n'ont que 3 d'attaquants, mais tu m'étonnes qu'ils ne sont pas très bons. Alors, prochaine étape. Infanterie. On va tenter de se dégager du cartage. Par contre, c'est leurs éléphants. Oh, ils ont 2 éléphants, déjà, ça commence bien. 3 éléphants, sérieusement ? Bon, écoute. On va tenter une sortie, on va les dégager. De toute façon, dans le pire des cas, si on perd les frondeurs des balayères, ça va être dommage, mais on peut reformer des frondeurs classiques à cartage. Donc, il faut se dire que si on tanque ici, on peut vite rouler sur les autres, quoi. Après, il faudrait qu'on envoie un diplomate auprès des SIPI pour négocier une alliance, pour qu'on continue quelques tours. Ils n'ont pas de frondeurs, eux ? Ah, si, ils en ont, évidemment. Pourquoi tu te poses la question, Kaiser ? Par contre, on peut tenter une sortie avec nos cavaliers. On peut tenter d'aller chercher des unités isolées. Allez, une unité de moins. On va essayer de semer la panique dans leur rang. Voilà, on va se reculer sagement. On leur a dégommé 3 unités. On a perdu 10 hommes, ils en ont perdu quasiment un quart. Donc, déjà, ça, c'est bien. J'ai essayé de provoquer un peu mes adversaires. On a quand même 5 cavaliers, je rappelle. Oh, ils ont peur, on dirait. Ben alors, on a peur. Alors, on va tenter de caillasser un peu. Oh là là, attention. On va rapprocher notre cavalerie, si elle se menace un peu trop. On va tenter de tirer dans le dos des miliciens urbains. Par contre, le général, il faudrait être très vigilant. C'est un éléphant. Oh, on les a bien touchés, là. Ils perdent des frondeurs des balayères derrière, c'est bien aussi. On va tenter une charge. Oh non, reculez. Oh, je sens le drame. Pourquoi vous... Je leur ai dit de bouger, hein. On va reculer. Empêcher les éléphants de charger. Bon, l'éléphant n'a pas chargé. Ne me demandez pas pourquoi, mais soit. Par contre, la cavalerie va sortir de ce guépier. Parce que, bon, c'est pas que ça pue un peu pour vous, mais... On va reculer sagement en notre unité. C'est quoi, ça ? Cadre à bouclier rond. J'en ai deux, là. Oh, le beau carnage qu'on a fait, là. L'orcaver est pas prête de se reformer. C'est quoi, ils s'en vont ou ils font quoi ? Oh, les éléphants qui paniquent. Avec ça, ça m'arrangerait. Il y aura toujours une unité de moins. Bien, on recule. Allez, une unité en moins. Oh, ils sont incontrôlables. Oh, magnifique. Il nous reste encore des tireurs. Oui, ça va. Nos unités vont pas trop manger. J'ai juste peur de ça. Maintenant, on va viser celle-là. C'est pas possible d'être aussi chiant. Les javelots, là, vous allez sortir. On va avoir besoin de vous. La tour. Il nous faut le support, là, des tours. Ça va être très tactique, croyez-moi. Unité, 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 unité. Wow. Bon, ça, c'est fait. Tu es sérieux, là ? Ils sont plus que cinq. Ah bah, quand même. À un moment, il faut se barrer, quoi. Là, ils nous envoient quoi ? Milice urbaine, infanterie, ibérique, ok. Oh, faites un contre-tire, les gars. Je pense que j'ai pas de cavalerie libienne. La bonne voile, c'est que quasiment la moitié de leur armée est tombée. C'est quoi, ça ? Le cavalier à bouclier rond va contre-charger sur eux. Bon, ça c'est fait, ils reviendront pas, ceux-là. Changez de cible par là, vous trois. Là, la plupart de la carrière ne se reformera pas. C'est assez tendu, l'Espagne. Oh, le beau carnage qu'on a fait. Allez, plus de 48%. On va peut-être reculer, on va essayer de les attirer. C'est quoi, ça ? Ah, ils ont envie de pousser, carrément. Bah, écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Oh, il y a une unité qui s'est un petit peu avancée trop témérairement, on va dire. Oh, la tour, ça va pas faire du bien sur les éléphants, ça va même les amoucher. Une autre unité qui craque, là, ils se sont pris de dos. Oh, ça va faire très mal. On va reculer, parce qu'on va se prendre des pertes, sinon. Ultime kill, tout ça, tout ça. Il reste plus grand-chose. Ils ont encore 40 frondeurs à casse, le coupier, là. C'est quoi, ça ? Bon, écoutez, si vous voulez mourir au compte-gouttes, moi, ça m'arrange. Vous faites mes affaires, les mecs. Allez, un petit coup de cléron. Voilà. Encore une unité qui tombe. C'est un repli. Écoute, tu sais quoi, on va essayer de tuer le plus d'unités possibles. Parfait, on a détruit pas mal de leurs armées. Logiquement, la deuxième armée va assiéger derrière. Ah non. Bon, écoute. Je vais pas m'en plaindre. Je peux encore recruter une unité. J'ai quoi ? J'ai un scutari, là, j'en ai deux. J'ai recruté une troisième cavalerie classique. Là, ils sont au bord de la rupture, je pense, les... les cartaginois. Mais où, mon espion, en fait ? Parce que là, si on le tue, lui... Ah non, il se replie ailleurs, on dirait. Ok. Et là, on va voir pour commencer à former des troupes. de meilleure qualité. Je pense qu'on aurait fait un coucou au Nubid, là. Pour compléter nos objectifs. J'ai continué de blinder au SCA. J'ai renforcé mes défenses aussi à Palma. Hop, ce n'est l'air d'agone ne se reviendra pas. Cartagé, c'est barré, je sais pas où. Ah, au pire, on a un général ici, ça c'est bien. Je vais laisser le haut-plit en garnison. Alors, t'as combien, là ? La peau bas, d'accord. Je sais quoi, on va laisser nos cavaliers... Enfin, si possible. Cartage. Il me faudra des Mercos en plus. Ah, on va se prendre une révolte à Cartage. Oulala, ça, c'est pas le bon plan. Il faut qu'on arrive à calmer tout ça. Toute mon infanterie, Cartage. On a quand même pas mal de cavaliers, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On va pas quitter Cartage comme ça. Ah ouais, ils ont bien chuté, là, Cartage, ça fait plaisir. Oh, il y a eu un truc, là, ou j'ai eu un bug, je sais pas. Non, du coup, ils font des armées de tarés, évidemment. On va réparer l'hôtel, on va faire une taverne également. Je vais continuer de renforcer mes bâtiments, ici. Je vais faire une armurie améliorée. Déjà, on va embarquer deux frondeurs, ça, c'est sûr. Mes mercos sont les embarques. Par contre, là, ça devient limite. J'ai deux frondeurs, j'ai deux tirs ailleurs. Je vais faire de la milice en renfort. Oh, vous êtes sérieux, là, sérieusement. 48% sérieux. Si j'ai mon chef, ça calme tout le monde d'un coup, curieusement. Donc, ça veut dire que toi, t'es pas un bon cul-verneur. Je suis désolé de te l'annoncer, mon pote. Comme ça, est-ce que je peux embarquer ces trois régiments, là ? Même pas. Ça fera 63%. Bon, ça va. Là, c'est calme, il y a le régiment. Il y a un agent, là, OK. J'ai tenté d'aller prendre Tapsus. Mais j'ai des bugs, là. Attendez, j'ai sauvegardé. J'ai l'impression d'avoir un bug chelou, là. Attendez. Ça doit être le dernier. J'ai acheté tout à l'heure une mise à jour GeForce. J'espère que c'est pas ça. Je sais pas, j'arrive même pas à voir mon écran de recrutement de mercenaires. Alors, je sais pas s'il y a eu un truc. À un moment, quand je regardais les petits smagas, j'ai eu le terrain qui était tout craquelé. D'habitude, j'ai jamais ça. Ouais, j'avais un bug, OK. Bon, écoute, on fera avec. Par contre, là, on va passer sur du front d'heure. Là, on va améliorer ça. On va faire un hôtel d'essus, ici. Astrubal, il est encore là-dedans. J'ai un négociant, là. Je vais faire un espion. Ah, putain, on a encore une révolte, ici. Sérieusement. Bon, écoute, on va assiger. On va poser le siège. Ah, bah, Strubal est mort. Là, ça tombe bien. Ça arrange mes affaires. Que veut le cartage ? Non, non, non. Je te rendrai même pas Cordoba en rêve. Déjà, vire ta flotte, là. Et d'une. Voilà. Là, on va faire une taverne tout de suite. Je vais réparer ça. Je vais améliorer ça, ici, à cartage. Est-ce qu'on ne ferait pas tomber Tapsus ? Bon, logiquement, ça passe. Pour qu'on prenne pas trop de pertes. Le général Gergovic, il a réussi son coup, pour le principe. Voilà. On réforme tout. Je vais même envoyer un autre espion. Oh, il y a une grosse armée qui se pointe, là, à cartage. Tapsus, attention. Je vais envoyer ça, s'occuper de ça. Parfait. On dégage tout ça. Les frondeurs, vous allez partir par là. Milly bien, aussi. Et vous, vous allez repartir. Par contre, on va recruter à Gogo. J'espère que ces cinq, là, ne vont pas se faire trop ennuyés. Ok, sur partie. Évidemment, ils ont réussi à passer, curieusement. Allez, retour à cartage, Vissa. Alors, ici, on a beaucoup de troupes. Déjà, ces deux, là. On va ensuite revoir le Panthéon. Donc là, notre économie, elle commence à être pas mal. Alors, ils ont quoi, là-dedans ? Oh, c'est un héritier de faction. Maman. S'il y a une autre armée qui passe, ça va être embêtant, ici. Oh, on peut recruter du Mercos. Bah, tu sais quoi, let's go. Ils sont 12, on est 12. Ils ont aucun tireur, par contre. Nous, on en a... On en a 3. On a 2 cavaleries. On a le général. Après, leurs épis sont bien amochés, ici. J'ai embarqué mes caves. Il faut donner un coup de main. On va pouvoir faire de la cavalerie. Oh putain, ils ont ramené des renforts. J'aurais dû attaquer autour d'avant. On va dire que la situation était compliquée de base. Non, j'ai rechargé le tour d'avant. Je sais, c'est pas bien, mais là, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'attaque là, en fait. C'est soit ça, ou je vais me faire avoir. Non, 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 à 2 armées, au moins, je tiens pas. Je tiendrai pas à 2 armées. J'ai aucune... Il faut que je prenne l'avantage dans la plaine. Il faut que je tente ça. J'ai commencé par renforcer, ici. J'ai rajouté une cavalerie. Et j'ai emmené le deuxième général tout de suite en renfort. Ça, s'ils veulent tenter un truc. Je vais tenter de bloquer avec mes diplomates, tiens. Bon, je referai juste l'assaut de Tapsus, mais bon, globalement, ça devrait aller. Ok. Là, on va tout de suite commencer à améliorer ça aussi. Tiens, j'ai pas pensé pas bien. Là, on a ce qu'il faut. On va peut-être développer un camp de tireurs. Là, on va renforcer des troupes. Une petite flotte, ici. Accord d'où... Ah, j'ai plus d'argent. Ok. Je vais peut-être développer des fermes. Genre, oui, cette unité, là, on ne sait jamais. J'ai essayé de bloquer avec mes agents le temps d'eux. Ça peut être perçu comme un exploit, mais bon. Voilà. Hop. Voilà. Ah, Cartache qui m'attaque ici, ça fait mes affaires. Tiens, t'es une mec la m'a cédouane, toi. Ok. T'as quoi là-dedans ? Oui, je vous êtes utile. Est-ce que, si je la fais en auto, ça passe ? Ça passe. Bon, je perds beaucoup de troupes, mais bon. Soit. Mais comment il est passé, lui ? Ah, bah, mon chaîne de faction est décédée. Ça, ça n'arrange pas mes affaires. Oh là 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 là. Je sens qu'on va se prendre une révolte à Carthage. Et j'ai complètement oublié mon armée. Putain, j'ai refait la même erreur. Ok, bah ouais. Il n'y a pas qu'un point de passage. Il y en a plusieurs. Voilà, on est nombreux quand même. On a un héritier en prime. Bon, écoute, on va tenter une sortie. Oh, il a la cabrie comme ça. Il a recruté tous les mercos du coin en plus. Oh non. Pire, je vais le laisser venir. Je ne vais pas m'embêter. Je vais reculter cette unité. Au contraire, il faut que je sente des troupes. Oh putain, il y a une autre armée là. Mais sérieux, vous êtes pire que des champignons, vous ? Je recrute cette unité. Je reforme un autre javelinier. J'ai très peu de caves ici. Voilà, laissez-les venir. Une armée s'est barrée. Il y a peut-être un coup à jouer là. Ah putain, maintenant, il y a 6 piques qui débarquent. Oh putain. Ce jeu veut ma peau. Attends, mes écurelles sont down. Oh non. Écoute, on va faire ça. Et maintenant, il y a eux qui s'y mettent aussi. Bah oui, bien sûr. Comment vous voulez que je fasse aussi cette campagne ? Ah, là, ils viennent. Bon, écoute, je vais te faire confiance là-dessus. Et derrière, il y en a encore deux qui se pointent. Écoute, si CCP veulent m'emmerder, bah qu'ils viennent. Je vais former des flottes et je vais les prendre des îles. Je ne vais pas m'embêter. Ok. Alors, c'est un point comment ? C'est un point de merde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste là ? Attends-moi, je l'ai fait sans auto-désibère, donc imagine le bordel. Ouais, bon. Voilà. Les fondeurs, on va les mettre là. En gros, on va les laisser sans pas aller sur nous. Moi, je vois que ça. Je vais tenter une sortie avec ma caméra et de l'autre côté. Mais elle est où la porte la plus proche ? T'es sérieux ? Je dois faire tout le tour ? Ah, c'est mal conçu cette ville espagnole. Bon, je l'ai eu, celui-là, le succès sans résolution automatique. Bon, écoute, tu sais comment on va sortir comme ça. Ce qui me fait peur, c'est cette cavalerie noble. Oh, il y avait une porte là, t'es sérieux ? Oh, attends, il y a peut-être un coup à faire là. Oh, il y a un détachement là aussi, d'accord. Allez, on fait une grosse charge massive là-dedans. Et d'un, paf. Hop, on a eu deux unités. Allez, on va s'occuper de cette unité pour qu'elle se transforme aussi. Oh, la vache, il prend une chœur. C'est un désastre. L'ennemi a fait céder nos murs. Repoussons-les. Mercenaire espagnol. C'est bien, là, on a eu pas mal d'unités. C'est bien, là, on a eu pas mal d'unités. C'est un désastre. L'ennemi a fait céder nos murs. Repoussons-les. C'est quoi ça ? Les tours vont faire leur travail ici. Allez, go, 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 on y va. On leur rentre dedans. Il y a quoi, là, qui arrive ? Mercenaire, ça, c'est dangereux, là. C'est ce qui arrive. Ok, ils vont rentrer par là. Non, 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 revenez, revenez, là, par là. Voilà. Oh, ils sont complètement brusés, j'ai pas compris, mais bon, soit on va l'accepter. Le caveur, on va la ramener. Oh, il y a une contrecharge à faire, là-bas, si on joue bien le coup. Voilà, un général de moins. Allez. Voilà. Bien. Bon, j'aurais dû t'écouter, moi, man. En vrai, pourquoi je ne tisse pas la place ? Justement, je vais essayer de les tenir dans les rues. C'est juste pour ça, quoi. Par contre, là, je suis bien embêté, maintenant, avec les six pieds en plus dans l'équation. Bon, au moins, on a un tour de répit pour former les troupes. Voilà, on a fait beaucoup d'argent. Oh, ils ont des chiens et mon armée, elle est vraiment pas faite pour. Il faut que j'aille finir cartage pour être sûr. Bon, allez, ils ont plus grand-chose. Je vais tenter ma défense quand même. Je ne vais pas les laisser finir comme ça non plus. J'ai beaucoup de fondeur. Je peux peut-être jouer là-dessus. Bon, après, on a un coup à jouer. On a un général et on a de l'équipement quand même pas dégueulasse. Je vais tenter de jouer sur mes fondeurs. Le seul truc qui me fait peur, c'est les chiens. Oh, il y a une tour qui est en train de faire du gras bouge. Ok, on va reculer. Attends, ils veulent mourir devant mes portes ? Ben, venez, hein. Allez. On va peut-être se sortir de ce guépier. Oh, non, non. Je ne suis pas d'accord, le jeu. C'est quoi de ça ? Il faut se calmer. Le jeu, là, il faut arrêter. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. D'où il meurt comme ça ? Vous voyez, le mec, c'est un mur. Ben non, il se fait buter. Non, je trouve qu'il y a des bugs là-dessus. Je suis désolé. Je vais jouer sur les murs de pierre. Je vais laisser venir. Les tours, les fèches, c'est normal. Mais la mort du général comme ça, non. Bon. Bon, j'ai les murs de pierre, ça, c'est sûr. En voilà, si on arrive à battre cette armée, je me demande si on ne voit pas les contre-attaquer à Sparte. Euh, sur les îles. J'ai horreur quand Clia me fait ça, quoi. C'est pas... Pour moi, c'est un bug exploit, ça. Clia, elle bloque ton unité de général et fuit. Bon. Déjà, ce que je vais faire, je vais préparer des jambes d'eau sur les murs, s'il va le venir. Le petit accueil. Alors, ça vient ou pas ? OK. Évidemment, là, curieusement, ils ne viennent pas. Ils sont entrés. C'est quoi qu'ils me tirent dessus ? Oh, ils ont d'autres archers romains, là-bas. Ils sont déconnés. Vous n'avez pas vu, ceux-là. On va reculer. Ah, il y a une idée qui contourne. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient faire, mais soit. On va peut-être se barrer de cette section. Bon, là, l'archer va tomber. C'est bien. Ça fait toujours un de moins. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est vite. Mais bon, je vais les prendre. C'est gratuit. Un cadeau, ça se prend toujours. Voilà. C'est quoi, ça ? Les archers romains, on va les trucider. Hop. Voilà. Je vais tour ça de moins. On a déjà éliminé quasiment un quart de leur force. Par contre, vous, vous allez reculer. Oh, putain, non, pas les chiens. Oh, non. On recule. Là, j'ai perdu pas mal de frondeurs. Il reste quoi encore ? Il y a deux unités. Je ne sais pas ce qu'elles veulent faire, mais soit. Oh, non, pas ça. Oh, non, je ne vais pas me faire le recte par des chiens. Non, c'est plaisant. C'est une mauvaise blague, là. Mais regardez-moi ça, là, ces saletés. Ça va me faire tous mes tireurs, c'est ça ? Ah, quand même. Je suis désolé, ça me révolte, ça, les gars. Unité au pas de course. Unité en vitesse. Unité en trompe. Unité mercenaires. En trompe. Unité. On a eu un tir de l'arbre, mais c'est déjà ça de pris. Unité. Unité. Mercenaire. Unité. Unité. Alors. Voilà. En plus, ça touche derrière, c'est bien. Mais. Mais. Je vous ai dit de rentrer dans le truc, là, les gars. Et voilà, comme on perd l'unité bêtement. Ils veulent venir, bah qu'ils viennent. Voilà, on recule. Vas-y, ils veulent sortir, bah qu'ils viennent. C'est quoi qui arrive derrière ? Après, moi, s'ils me les envoient au compte-gouttes, ça m'arrange. Unité. Chardez. Fulsidez-les. Autre faux. Voilà. Eux, ils dégagent. À la fin, vite. On va se prendre une bonne salve, là. Ouf. Oh, ça, c'est les tirs ailleurs. Bon, ils ont perdu quasiment plus de la moitié de leur armée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais tenter de viser leur veille-teste, ici. Non, ça, mais ils viennent vers moi. Oh, sérieusement ? Ah non, c'est le mien, ça va. Bon, là, ça craque. Là, on va essayer de faire tomber les astatis pour libérer sa côté. Allez. Bon, c'est bien. Ça a craqué, ici, du côté des... Les CP, ça fait plaisir. Parfait. On va le donner moins encore. Donc, il reste quoi encore ? 3 statis, 4 avec le capitaine. Il va me tomber dessus, c'est ouf. Voilà, ce plume avec la pression qu'on est en train de mettre dans ceux-ci. On va reculer. Bon. Bon, ça vient. On est en train de prendre davantage. On prend cher, mais eux aussi. Allez, go, on va les détruire, ceux-là, pour être sûr. On les tient petit à petit. On prend cher, mais eux aussi. Il me reste 10 minutes pour l'emporter. J'ai encore mes Libyens en réserve, je rappelle. On va tenter le tout pour de tout. Si on peut dégager leur trou de DC, ça serait cool. Allez, on tente une charge là-dedans. Allez, il m'as plus que 5 minutes. il faut battre le Général. Ça, ça va être un autre morceau. Unité, on-ron. Unité, on-ron. Unité, gardez vos distances. Unité, unité, unité. Unité, tireur, unité. Unité, écradez-les. Unité, on-ron. Il ne faut pas que je perde mon Général, c'est ça la clé. Allez, on l'achève. Mon dieu, mon dieu. Alors, au moins, je vais me faire des économies niveau pognon. Que ça a été dur, cette bataille. Bon, il y a une autre armée qui se pointe, évidemment. Ils ne vont pas me lâcher, maintenant. Ah. Il y a l'armée de l'autre qui me tombe dessus. Néanmoins, ils me disent que je gagne. Mais bon, vous allez voir qu'avec connaissant le jeu qui triche. Ah bah, on a gagné. Eh bah, vous savez quoi ? On va aller les chercher tout de suite à l'illipser SmackDown. Comme ça, on ne va pas s'emmerder. Alors là, on a... Oh, ça, il y a du monde là-dedans. On a dégagé. On a dégagé. Nous sommes maîtres d'éclos. Voilà. Détrisez-les. On paraît à manœuvrer. Au-delà. Détrisez-les. Détrisez-les. C'est l'étonne. Nous sommes saventis. Là, on les a mis mal, là, je pense. Et oui, ils refusent de sortir, c'est ça ? Détrisez-les. Oh, le full détachement, bien sûr. Bon, on a 9 régions contrôlées sur 15. On n'a pas encore des trucs cartables, mais ça ne va pas tarder. Si on joue bien les batailles ici, on fera le nécessaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette VOD, ce stream. J'espère que ça vous a plu, YouTube. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.